Bonjour, est-ce que tu vas bien ? Oui, bah moi je suis enrhumé, je sais que toi aussi t'es enrhumé à mon avis, c'est sûr que t'es enrhumé frère, tout le monde est enrhumé. Aujourd'hui, vidéo haul Vinted, tous les articles que je vais te montrer dans cette vidéo sont disponibles sur mon Vinted, il y a beaucoup plus à voir sur mon Vinted, ouais non, en vrai de vrai, il y a de la frappe sur mon Vinted, là, tous les articles que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est de la frappe, il n'y a pas de « ouais, celui-là, moyen, j'aime moyen », non, je te dis que tu vas tout apprécier, que tu vas tout kiffer, n'hésite pas à aller me suivre sur mon Instagram principal, jamais moi le, et du coup, vu que tu es en train de comprendre que j'essaye de faire un truc avec les friperies, etc., sur mon Instagram, frip and street, parce que c'est cool, ça fait plaisir, on n'est que 55 pour le moment, et donc là, je vais vous montrer nouveau arrivage, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est que des vêtements, on va dire street, de la culture hip-hop, que tu trouves plus en magasin, que tu kiffes, que tu as forcément vu dans des films ou séries à l'ancienne, on commence direct, c'est ensemble, magnifique, pas une frappe atomique ça, est-ce que tu veux voir le bas, tu vois, même délire, même logo, cette veste-là, c'est du XL, le pantalon, c'est du L, le polo Ralph Lauren, pas de la frappe, les détails, là, 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 c'est un taille L, donc taille large, taille pas oversize non plus, mais pas près du corps, oh là là, la frappe, il est pas trop brûlée aussi, go me in finger, taille XL, avec le bob, ça se marie trop bien en plus, peut-être, en plus, ça, tu vois pas, mais j'ai mis un jean large, là, j'ai un flow, là, bon, ce qui est relou, quand t'habilles un peu en large, oversize et tout, c'est qu'on voit, tu vois, on voit pas que je suis balaise, mais bon, après, on s'en fout, hein, frère, franchement, je le kiffe, il est vraiment beau, seul problème sur ce polo, bon, je mets mes cheveux derrière, on s'en bat les coudes que ça fait aucun flow, seul problème que j'ai à redire sur ce polo, c'est les boutons, je sais pas si tu vas bien voir, en fait, le seul problème des boutons, c'est que c'est mou, c'est du caoutchouc, c'est un polo Nike, là, il y a ça, là, il y a le tout petit Nike, ça, j'ai kiffé, c'est pour ça que j'ai kiffé dessus, regarde bien le dos, j'en mets, il est beau de ouf, lui aussi, taille XL aussi, gris blanc, c'est déjà plus sobre, c'est top point de mettre du rose et tout, j'ai que des bonnes saps, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant d'avoir que des bonnes saps, avec un sweat shirt fila, bah, vraiment, le fila, le beau fila, pas le vieux fila d'aujourd'hui, tout dégueulasse, le fila vintage, je sais pas si on va voir la matière, tu vois, c'est un sweatshirt, t-shirt à manche longue, en bas, ça, c'est les coupes, il n'y a pas ça, c'est pas près du corps, il n'est pas moche, il est simple, sans être simple, mais la vie de la merde, regarde, rien que là, tu vois pas toute ma tenue, mais si tu vois juste le haut, ça a un flow, même sans le bob, mais j'ai pas envie d'enlever le bob, parce que, vas-y, mes cheveux me saoulent, là, mais en mode, ici, il n'y a pas de vêtements Zara, machin, Nick Zara, bon, ensuite, ensuite, maillot du Bayern, mon pote, j'ai remis mes cheveux en arrière, comme une pute, je crois que c'est le 95-97, bon, c'est pas le même flow que le truc de tout à l'heure, j'ai toujours kiffé, il y a mes hauts de foot à l'ancienne, mais, ouais, je suis young, lui, c'est une taille M, tu vois, pour moi, il aurait fallu la taille L, parce que là, c'est trop près du corps, mais pas assez près du corps, du coup, c'est, tu vois, à la limite, soit il aurait fallu qu'il soit vraiment court comme ça, pour faire ça, plus haut, soit il aurait fallu qu'il soit là, là, du coup, c'est l'entre-deux, j'aime pas, là, mon pote, la coupe du t-shirt, elle est parfaite, Puma, vraiment, c'est matière synthétique, les détails du Puma brodé, franchement, beau de ouf, là, c'est un sweat, j'ai kiffé sur celui-là, il est simple, de loin, on pourrait croire qu'il est simple, il n'y a rien, machin, juste là, il y a la marque, c'est un Scott, et ce que je kiffe aussi, c'est que là, là, au niveau des poignées, c'est vraiment bien serré, du coup, tu peux faire un peu tomber le truc dessus, et là, en bas, pareil, pas d'élastique, c'est vraiment le large, lui, je crois que c'est un triple XL, non, XL, la coupe, la coupe, elle est magnifique, la coupe qui est magnifique sur celui-là, maillot d'Everton, triple XL, c'est 2004, c'est 2004, regarde déjà le logo, comment il est, tu le vois pas, mais il est en relief, le Puma, pareil, dans le dos, il n'y a rien, il n'est pas floqué, l'ancien sponsor, la coupe, ouais, triple XL, franchement, il t'avait bien, c'est à l'époque de Rouenet, de bas, je n'aime pas Guess, mais le pull, il est beau, le pull, on dirait pas un Guess, on dirait limite un Tommy Finger, là, il y a le petit Guess en bas, là, de, comme ça, 1981, L ou XL, je ne sais plus, ton Wilfigur, la coupe, elle est bête, la couleur, elle est chaude, ma coupe, elle n'a plus la merde, la coupe, moi, je n'ai rien depuis tout à l'heure, je crois qu'on l'appelle tout, hein, j'aime répéter, mais n'hésite pas à aller me suivre sur Trip & Street, j'aimez-moi-le, sur ma chaîne YouTube, partout, tu me suis partout, tu donnes de la force, du soutien, de l'amour, tout ce que tu veux, mais sur ce, bah, voilà, vidéo courte, mais t'as vu un peu ce qu'il y avait sur mon Vinted, et n'hésite pas à aller jeter un oeil, n'hésite pas à regarder mes anciennes vidéos, sur ce, je te dis bonne vie, longue vie à toi. Avant de finir la vidéo, je vous montre quand même un truc, et on coupe, et après, il y a le générique. T'es timide ? T'es une frappe, hein.